Hola tout le monde, comment ça va ? Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, un petit posons les bases. Ça se faisait longtemps, comme ça, voilà, c'est parfait. Ça vous refait un peu la main avant la rentrée de septembre. Bon, c'est pas pour les collégiens ni les lycéens, pour le coup, parce que c'est un peu plus pêchu. Et donc, aujourd'hui, en fait, on va s'intéresser au modèle standard. Alors, qu'est-ce que c'est que quoi que le modèle standard ? C'est une théorie qui regroupe toutes les particules subatomiques qui, en fait, va nous permettre d'avancer, en fait, dans la physique actuelle, de faire des calculs. En fait, c'est le modèle de physique, on va dire, qu'on utilise pour évoluer en ce moment. Parce qu'on n'a pas trouvé de modèle meilleur. Parce que oui, on va voir, il n'explique pas tout. Cette théorie, ce modèle-là, n'explique pas tout. Il explique presque tout, on l'appelle la théorie du presque tout. Mais il y a encore des zones d'ombre, des choses qu'on n'explique pas avec ce modèle. Donc, voilà. Mais on l'utilise dans la physique quantique, etc., pour avancer, pour faire des calculs, pour faire des découvertes, quoi. Bon, alors, comment ça marche au modèle standard ? En fait, de base, toutes les particules vont être divisées déjà en deux catégories. Nous, là, on va commencer, on va s'attaquer à la première catégorie, au premier groupe. Et donc, ce premier groupe, c'est les particules qui composent la matière. On les appelle les fermions. Et, bah, ce premier groupe-là, on va le rediviser en deux catégories. La première catégorie de cette catégorie, ça va être les quarks. Et le deuxième, les leptons. Ça commence à être un peu relou, mais, ouais, vous allez voir. Et donc, les quarks et leptons, on les divise encore en trois sous-catégories, qu'on appelle des générations. Et donc, pour chaque génération, on a un couple de quarks et de leptons. Je rappelle, tout ça, c'est ce qui compose la matière, c'est les fermions. Voilà. Bon, alors, déjà, qu'est-ce qu'un quarks ? Il faut peut-être expliquer, parce que, bah, tout le monde ne sait pas, quoi. Un quarks, en fait, c'est une particule subatomique qui compose, bah, les protons et les neutrons. En fait, ça va être des, bah, vous allez voir les différentes catégories après, mais ça va être des toutes petites particules qui, quand elles sont ensemble, font un proton ou un électron ou un neutron. Et on va aussi expliquer qu'est-ce qu'un lepton. En fait, c'est pareil, c'est un groupe de particules subatomiques qui, eux, sont insensibles à l'interaction forte, mais sensibles à la gravitation et à l'interaction faible. Je vais expliquer un peu plus tard ce qu'est l'interaction forte et faible. Donc, la première génération de couples quarks-leptons, nous avons les quarks up et down, et les leptons électrons et neutrinos électroniques. La seconde génération, nous avons les quarks charm et strange, et les leptons muons et neutrinos muoniques. Ensuite, pour la troisième génération, nous avons les quarks top et bottom, et les leptons tau et neutrinos tauiques. Il faut savoir que l'électron et le neutrino électronique sont les particules les plus répandues dans l'univers. Voilà, comme ça, vous le savez, c'est toujours bien de le savoir. Et l'électron, je pense que vous le savez, mais c'est ce qui conduit l'électricité, en fait. Attention, quand même, il faut bien savoir que toutes les particules que je viens de citer, en fait, elles existent toutes en deux versions. Et oui, je vous rappelle qu'il y a déjà deux catégories. Là, on s'est attaqué au fermion, ensuite quarks-leptons, ensuite trois générations pour un couple de quarks et de leptons. Et bien, toutes les particules qu'on a dit, donc les quarks top, bottom, etc., ont leurs antiparticules, en fait. Donc elles sont en deux catégories aussi. Donc les antiparticules, c'est quoi ? C'est les mêmes particules, sauf avec une charge électrique inversée, tout simplement. Voilà. Donc, on va s'arrêter avec les fermions. Et donc, on va parler de la deuxième grosse catégorie, des particules qui ne composent pas la matière. On appelle ça les bosons. Du coup, ça ne compose pas la matière, en fait, c'est un peu plus abstrait, c'est un peu plus chelou, vous allez voir. En fait, il faut voir les bosons comme des espèces de messagers. C'est des espèces de choses qui vont permettre l'interaction entre deux particules, par exemple. En fait, voilà, le boson est là pour que les particules communiquent entre elles. Grossièrement, c'est ça. Donc, on va commencer par le boson de jauge. Et donc, le boson de jauge est là pour faire passer une interaction, en fait, une fonction élémentaire, du genre 2x plus 5. C'est pas vrai. Très drôle. Très drôle. Donc, premièrement, il y a quatre bosons de jauge. J'ai hyper chaud. C'est insupportable, cette chair. Déjà, il y a le photon, que vous connaissez, que tout le monde connaît le photon. Il est tout simplement responsable des interactions électromagnétiques et de la lumière. Clairement, là, je prends plein de photons à la gueule. Voilà. Ça me fait mal aux yeux. Voilà. Ça, c'est du photon. Ensuite, nous avons le gluon, qui, lui, est responsable de l'interaction forte. Donc, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, là, je vais expliquer qu'est-ce que l'interaction forte. En fait, tout simplement, l'interaction forte, c'est une force qui permet la cohésion des quarks dans un proton et un neutron. En fait, voilà, c'est juste ça. C'est une espèce de force qui permet que les quarks tiennent entre eux. Parce que les quarks n'ont pas la même charge. Voilà. Un quarks up et down. Et bien, par exemple, un proton qui est donc positif a deux quarks up et un quarks down. Et bien, voilà, il faut que ça tienne entre eux. Même si les deux quarks up, ils se repoussent. Et bien, il faut que ça tienne quand même. Et bien, cette force-là, on appelle ça l'interaction forte. Et c'est une des forces fondamentales de l'univers. Et elle est, en fait, très puissante. Voilà. Et bien, ça, ça marche grâce au gluon. Voilà. Un boson de jauge. Ensuite, nous avons les bosons Z0, W+, et W-, qui, eux, sont là pour assurer l'interaction faible. Et l'interaction faible, en fait, c'est la force qui permet la désintégration des éléments. En fait, de la radioactivité, en fait, de l'uranium qui se désintègre, etc. Ça, c'est l'interaction faible. Je ne vais pas vous expliquer comment fonctionnent fondamentalement les bosons. Parce que, déjà, je serai sûrement en prix Nobel depuis un moment. Et c'est énormément compliqué, même vraiment, de creuser un petit peu. Enfin, ça devient vite un gros bordel et tout. Donc, voilà, je survole, je vous explique un peu grossièrement ce que c'est. Comme d'hab, c'est de la vulga, quoi. Ensuite, après les bosons de jauge, nous avons un dernier boson, le seul, l'unique, le plus connu des bosons, le boson de Higgs. Et le boson de Higgs, c'est plutôt chelou. En fait, le boson de Higgs, c'est plus un brouillard de bosons. Et en fait, selon comment on interagit avec ce brouillard de bosons, selon quelle interaction on a en fonction de notre densité, etc., eh bien, en fait, la masse, notre masse est différente. En fait, c'est comme ça qu'on explique la masse. Genre, moi, je pèse environ 80 kg. Eh bien, je dérange ce brouillard de bosons afin de peser 80 kg. C'est un peu chelou, mais c'est comme ça qu'on explique la masse. Bizarre, mais bon, ouais, pourquoi pas ? Bon, comme je vous l'ai dit, ça reste une théorie. C'est un modèle qu'on utilise actuellement pour expliquer certaines choses. Mais ça n'explique pas tout, malheureusement. Par exemple, la gravité, on ne l'explique pas avec le modèle standard. C'est une autre théorie. C'est soit sur la gravité de Newton, soit la relativité générale d'Einstein. C'est d'autres théories. Il nous faut d'autres modèles, d'autres fondamentales pour expliquer la gravité, par exemple. Le modèle standard, ça n'explique pas tout. Ça explique énormément de choses, c'est vraiment assez impressionnant, mais pas tout. Donc bon, pour l'instant, on attend de voir une autre théorie qui nous expliquerait, qui irait tout, quoi. Mais bon, c'est un peu compliqué. Beaucoup de gens sur YouTube parlent de la relativité générale. C'est très connu, il y a énormément de vidéos dessus. Si ça vous chauffe que je fasse une vidéo dessus, dites-le moi. Et je m'essaierai à vous l'expliquer, même si c'est bien compliqué aussi. Mais voilà, il y a plein d'autres vidéos. Il y a celles d'y penser qui sont très intéressantes, bien poussées et tout. Mais voilà, la relativité générale, c'est un truc d'Einstein un peu plus complexe que la gravité de Newton, quoi. Bon, et bien voilà pour cette petite vidéo sur le modèle standard. Je vous ai expliqué donc les fermions qui, je rappelle, composent la matière et les bosons qui sont là pour faire communiquer les particules qui composent la matière, du coup. Et voilà, tout simplement, on a terminé avec tout ce bordel-là. C'est assez complexe, en vrai, c'est assez bizarre. Surtout qu'on ne connaît pas, enfin, je ne saurais pas vous expliquer toutes les fonctions, comment ça marche vraiment fondamentalement. Je vous l'ai dit, je survole, c'est de la vulga, sinon c'est hyper dur. Bon, enfin bon, voilà. En attendant, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, j'ai appris une douche froide parce qu'il fait 35 degrés, c'est infâme, j'en peux plus. Et voilà, merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Évidemment, je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien comme d'hab. Et puis voilà, à la semaine prochaine. Bon allez, bisous tout le monde.